Hommage, sobre et silencieux, deux ans après. Trois membres de la rédaction de Charlie Hebdo, Marie Cabrette, Eric Porto et Risse, la maire de Paris Anne Hidalgo, le ministre de l'Intérieur Bruno Leroux se sont recueillis devant les anciens locaux du journal satirique rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de la capitale. Le 7 janvier 2015 restera sans doute un jour noir de l'histoire contemporaine et pas seulement dans les livres d'école des petits français. Ce matin-là, l'attaque des locaux du journal satirique par deux terroristes et le massacre d'une partie de la rédaction est un choc immense. D'abord pour la France, sous le coup d'un séisme dont les répliques dureront trois jours avec le meurtre d'une policière et la prise d'otages dans un supermarché, mais aussi pour le monde entier. Car Charlie, c'est avant tout la liberté d'expression qu'on attaque, un mode de vie aussi. Au marge du 11 janvier, 4 millions de français sont dans la rue ainsi que 47 dirigeants et personnalités politiques étrangères. L'événement est si choquant que l'on pense à tort qu'il marque le début de la vague d'attentats du groupe Etat islamique en Europe. Mais c'est celui-ci le premier. L'attaque du musée juif de Belgique en mai 2014 et ses 4 morts, c'est le tout premier attentat revendiqué par Daesh en Occident. Dès lors, l'Europe a à peine le temps de se remettre qu'un drame succède à un autre. 11 mois après les attentats de janvier 2015, la France vit un nouveau cauchemar. C'est la nuit du 13 novembre qui fera 130 morts en 5 endroits différents. 4 mois plus tard, c'est la Belgique qui est touchée. 3 attentats simultanés, 32 morts. En été, l'horreur revient en France. Le soir du 14 juillet, un camion fonce sur la foule faisant 86 morts. Un mode opératoire réédité à Berlin le 19 décembre dernier sur un marché de Noël. Des centaines de morts en un peu plus de 2 ans, mais surtout une forme d'innocence perdue sur le vieux continent. Et c'est cela sans doute la plus grande réussite de Daesh, y compris concernant Charlie Hebdo. Car même si le journal a bénéficié d'une bouffée d'oxygène financière avec une hausse des abonnements et des aides de l'Etat depuis, si sa version allemande vient d'être relancée et sera disponible dans tout le pays chaque jeudi, le cœur n'y est plus. Riz, le directeur de la publication, a le sentiment que les gens sont devenus encore plus intolérants à l'égard du journal. Deux de ses plus célèbres survivants, Luz et Patrick Pelou, l'ont quitté pour différentes raisons. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Et puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une. On avait enfin trouvé cette putain de une. Depuis, cette une a couché dans la douleur au lendemain de l'attentat et jusqu'à celle-ci, deux ans plus tard, aucune n'a réussi à faire parler d'elle autrement qu'en créant la polémique. Polémique plus agressive et moins tolérante qu'auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada